Hey, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle réflexion biblique. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la question du sceau de Dieu. Cette vidéo est une suite de la précédente. Donc si tu n'as pas encore vu ma dernière vidéo sur la marque de la bête, qu'est-ce que t'attends ? Va vite la voir ! Aujourd'hui, ce que tu découvriras, c'est la beauté du sceau de Dieu à travers des exemples, je l'espère, pratiques. Cette réflexion est constituée de chapitres que tu trouveras dans la description de cette vidéo. J'espère que cette capsule t'apportera paix et réconfort. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour m'encourager et partage cette vidéo si elle te fait du bien. Pour commencer, je vais te raconter l'histoire des blouses blanches. Entre 1954 et 1973, l'armée américaine a conduit un programme spécial et expérimental. Ce programme consiste à inoculer des pathogènes, que ce soit des virus ou autres à des soldats. L'objectif était de voir quels seraient les médicaments ou les vaccins qui réussiraient à les protéger. La majorité de ces soldats volontaires furent des objecteurs de conscience qui avaient, pour la plupart d'entre eux, une particularité distinctive. Ils faisaient partie de l'église adventiste du septième jour. Ils décidèrent, en connaissance de cause, de se faire injecter des virus, pouvant parfois être mortels, en tout cas c'est ce qu'on pensait, afin d'aider leur pays à se préparer contre une éventuelle guerre bactériologique avec l'URSS. L'église adventiste a participé à la fondation d'une organisation interreligieuse des objecteurs de conscience afin de permettre à ceux qui ne voulaient pas se battre de pouvoir, malgré tout, participer à l'effort de guerre. Ces adventistes ont donc accepté de prendre le risque de sacrifier leur santé et leur vie dans l'espoir de pouvoir aider les armées à développer des vaccins contre des attaques bactériologiques, contre des virus. Je peux dire que, par la grâce de Dieu, leur sacrifice a été un succès. Ils ont mis leur bonne santé, issue des réformes sanitaires chères au mouvement adventiste, au profit des autres. Et certains de ces vaccins ont pu ensuite basculer dans le domaine public afin d'aller sauver des vies un peu partout dans le monde. Et ces personnes ont pu être sauvées grâce à ce sacrifice qui a été réalisé. Il aurait été, bien sûr, plus facile pour ces soldats de se faire dispenser de services militaires, tout simplement. De rester chez eux, bien au chaud, fil aux enfants, ici et là, sur les mérites de la paix. Mais ils ont compris que la paix n'est pas un état naturel. Dans ce monde-ci, la paix se gagne et elle se maintient. Et s'il est vrai que donner la mort peut poser problème aux chrétiens, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas apporter sa pierre à l'édifice. Le film « Tu ne tueras point » illustre à merveille ce concept. Être prêt à donner sa vie pour les autres est une preuve que l'amour de Dieu habite dans notre cœur, surtout lorsqu'on est prêt à le faire sans chercher à se défendre soi-même. Tu vois, contrairement à ce que j'entends dans beaucoup des églises que j'ai pu fréquenter, Dieu ne nous a pas donné des bénédictions sur la santé, la foi, l'espérance, l'amour, afin que nous gardions ces choses pour nous comme des égoïstes. Dieu nous a donné des dons afin que nous les mettions au service des autres, des moins fortunés que nous, ou des plus vulnérables que nous. Choisir la non-violence ne signifie pas que je reste passif et que je me contente de profiter du sacrifice des autres en ma faveur. Ces autres qui luttent et qui se battent pour ma liberté méritent que moi aussi je puisse les accompagner. Je suis convaincu qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à faire la différence, c'est vrai. Nous sommes appelés à nous battre pour améliorer la condition de nos sociétés, mais à le faire en suivant un label précis. Il s'agit du label Jésus-Christ. Cet esprit du Christ m'appelle à réfléchir sur la question du don de soi, du caractère bienveillant et de l'amour sacrificiel. Cet amour, ce n'est pas l'égoïsme déguisé qui est devenu si populaire aujourd'hui, sous prétexte d'amour et de développement personnel. Finalement, à travers ces choses, on ne fait que se centrer toujours plus sur soi et sur son bien-être. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour qui se donne. L'amour qui cherche le bien de l'autre. L'amour qui se respecte, c'est vrai, oui. Mais l'amour qui est prêt au sacrifice volontaire. Cet amour, eh bien, souvent, il est plus facile d'en parler que de le vivre. Même Jean-Baptiste a eu du mal avec cette notion d'amour. C'est ce que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 11. Ce passage que j'aime beaucoup commence avec une question très importante. Cette question est une forme de remise en question du ministère du Christ. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Cette question est pleine de reproches, pleine d'amertume. Jean a prêché la venue d'un Messie, d'un oin, d'un choisi par Dieu. Pour comprendre vraiment cette figure et tout ce qu'elle inclut, il ne suffit pas de lire la Bible actuelle, avec ses histoires de David et de Salomon. Pour bien comprendre cette figure, cette figure qui est attendue par Jean et par les disciples de Jésus, il faut aussi prendre en compte la Bible à l'époque de Jésus, qui incluait probablement les récits des Macchabées. Cette famille de héros juifs ont chassé le pouvoir gréco-perse. Les Macchabées ont été consacrés grands prêtres et ils ont réuni dans la même main, dans le même pouvoir, le pouvoir politique et militaire d'un côté, au pouvoir religieux. Et en faisant ça, ils ont pu purifier Israël non seulement de la présence des étrangers, mais également de l'idolâtrie qui s'était insérée dans le pays. Ils ont rencontré, grâce à Dieu, des victoires sensationnelles. Ils ont restauré l'indépendance de leur pays, de leur religion. Je dis « ils » au pluriel parce que Judas Macchabée, le premier, a été suivi par ses frères qui eux aussi ont régné sur Israël. Ils ont rendu ce pays à nouveau grand et respecté, parmi les nations. Voilà le genre de Messie qui donne envie. Un Messie qui vient récompenser la fidélité des justes et punir les méchants. C'est logique. On le comprend facilement. Pourtant, et pour le plus grand malheur de Jean, non seulement Jésus n'a toujours pas pris les armes, mais il ne semble même pas se soucier du sort de son propre cousin. Imagine l'angoisse. Jean a fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a probablement sacrifié d'avoir une famille, sacrifié sa vie sociale. Et pourtant, lui, le juste, croupit dans une prison attendant un sort peu enviable, tandis que ses ennemis, les injustes, les adultères, les moqueurs, eux, ils font la fête. Le pire, c'est que Jésus, son propre cousin, le met si tant attendu, a non seulement une réputation de fêtard, mais en plus, il semble aimer la compagnie de ses injustes, de ses adultères et de ses moqueurs que Jean a appelés à la repentance si sévèrement. C'en est trop pour lui, c'en est trop pour Jean. Lui, le baptiste, envoie donc ses fidèles demander à Jésus ce qu'il fait. Personnellement, j'avoue que ça m'arrive aussi de douter. J'ai quelquefois l'impression d'une injustice énorme. Je me suis efforcé toute ma vie de faire au mieux possible, de rester attaché aux principes bibliques et de l'Église. J'ai essayé toute ma vie de faire autant de bien que possible autour de moi. Et pourtant, quand les tuiles s'enchaînent dans ma vie et qu'il me semble ne venir que pour moi les embrouiller, tandis qu'à côté de moi, les autres qui ne se sont pas souciés de Dieu, ou qui, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, eux, ils ne ratent pas une occasion, en tout cas, de faire des bêtises, eh bien, ils semblent être plus protégés par la providence que moi. Et pourtant, ici, la tentation, que ce soit pour moi ou pour Jean-Baptiste, elle est justement de se faire justice soi-même. Elle est finalement, lorsqu'on est déçu dans son attente, eh bien, de placer son attente dans quelqu'un d'autre. Et puis, on va justifier, y compris par la Bible, en se disant qu'après tout, Dieu ne m'a pas demandé d'être une serpillère, Dieu ne m'a pas demandé de me laisser faire. Il faut bien que je prenne soin de moi. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Et puis, je pense que vraiment, tu aurais raison de dire cela. Mais, il faut aller plus loin. La réponse que Jésus donne à Jean, je la trouve particulièrement intéressante, parce qu'elle me fait réfléchir. Elle ne viendra pas confirmer les attentes de Jean ou les miennes. Mais cette réponse viendra nous rappeler que le royaume des cieux n'est pas de ce monde. C'est ce que Jésus dira à Pilate. Ce royaume ne cherche pas à faire de la guerre politique. Il ne se préoccupe pas en premier de récompenser les serviteurs de Dieu. En tout cas, pas dans ce monde. Mais plutôt de libérer les malades, les opprimés, les boiteux. Que cela soit au sens premier, d'ailleurs, mais surtout au sens spirituel des choses. Oui, Jésus laissera à Jean, dont il chante pourtant les louanges en disant qu'il est l'un des plus grands prophètes. Eh bien, Jésus le laissera se faire décapiter. Oui, Jésus acceptera lui-même de mourir une mort infâme, parce qu'il ne suit pas les règles de la terre, mais il suit les règles du ciel. Et c'est là que ce n'est pas évident du tout. Libérer, soigner, respecter et aimer les autres. Toutes ces choses auront des répercussions sociales, politiques et religieuses. Mais, pourtant, le royaume des cieux reste avant tout un royaume du cœur, un royaume de l'esprit. Ce royaume se vit par le Saint-Esprit. Il ne nous épargnera ni la souffrance, ni la mort, mais il nous garantit que ces choses ne seront pas vaines. Vivre par l'esprit est une grâce de Dieu. Marcher par l'esprit est une décision personnelle, une réponse voulue à la grâce de Dieu. Cette grâce n'a pas pour objectif premier de me donner une belle voiture, une belle maison et un sens positif de moi-même. Cette grâce me libère de l'oppression spirituelle. Mais, parfois, cette grâce me laisse dans l'oppression politique et religieuse. Et c'est là où je peux vouloir être un Barabas ou un Judas Maccabée, un homme qui prend les choses en main, qui ne se laisse pas faire et qui pourfend du Romain ou du Célicide au nom de Dieu. Mais Jésus a un autre projet en tête. Jésus poursuivra dans le chapitre 11 de Matthieu en portant une condamnation sur les villes de son temps, en leur faisant remarquer que si les miracles qu'il avait produit chez elles avaient été produits dans les villes de Sodome et Gomorre, par exemple, eh bien, aussi villes et méchantes qu'elles aient pu être, elles se seraient repenties. Ces villes seront donc jugées moins durement que les villes du temps de Jésus. et j'ai envie d'ajouter, franchement, en regardant autour de moi, qu'elles seront jugées moins durement que nos sociétés actuelles. Ce que je viens de dire est important pour moi. Jésus aurait pu forcer ces villes à le reconnaître, à l'accepter, à lui rendre un culte. Jésus aurait pu leur donner des signes de puissance et de gloire qui auraient séduit leur cœur. Jésus aurait pu faire sortir Jean-Baptiste de prison en lui faisant traverser les murs, même pas besoin de violence pour cela. Et je t'avoue que un Jean-Baptiste qui franchit les murailles, passe-murailles, ça aurait eu de la claque. La bête n'est pas toujours épugnante. Quelquefois, la bête, elle est majestueuse comme le lion. Son rugissement impressionne et on le couronne roi des animaux. Qui a déjà élu l'agneau roi des animaux et encore plus un agneau immolé, un agneau mort ? On le mange durant les mariages, mais on ne lui donne pas le titre de roi. L'agneau n'impressionne pas, ses belles mains font plus rire qu'il nous pousse au respect. Attention à ce que nos attentes, nos convictions, ne viennent pas nous aveugler sur la réalité du Christ et de son royaume. Nous sommes si facilement séduits par la force, par la puissance, que nous passons souvent à côté de l'essentiel. L'amour véritable ne se construit pas dans la passion hollywoodienne où on se mord, l'on se dévore, l'on ne respire plus. L'amour véritable se construit davantage dans le calme, la sérénité, la discrétion, la fidélité. Je sais, c'est tout de suite moins excitant, mais c'est tellement plus durable. La raison pour laquelle j'ai choisi de parler de la marque de la bête sans citer directement l'apocalypse dans la vidéo précédente, c'est que nous sommes construits de telle sorte que nos préjugés nous font voir et nous font attendre des choses irréelles. Nous avons développé une sorte de vision tunnel qui nous empêche de voir le véritable Christ. Mais Jésus ne se préoccupe pas des forts, des puissants. Il est venu chercher les perdus, les fatigués, les décourager. Jésus est venu élever les petits et abaisser les grands. D'ailleurs, à la fin du chapitre 11, Jésus dira ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Mais qu'est-ce qu'on est loin d'un violent barabas, ou d'un Judas Maccabée vêtu de pourtre, se croyant roi et prêtre, envoyant des ambassades auprès des Spartes et des Romains, faisant des alliances politiques et militaires avec les grands de ce monde. Chacun se faisant respecter par la force de son bras. Sans le doute, ces deux hommes étaient sincères et assidus à la prière. Ce sont les violents qui semblent avoir droit au chapitre et qui, selon Jésus, semblent même s'emparer du royaume des cieux. Mais ce n'est qu'une illusion. Je sais que YouTube est une plateforme où il est bon d'être direct. Mais ces questions de la marque de la bête et du sceau de Dieu sont pour moi beaucoup trop existentielles. Le diable est au summum de son efficacité lorsqu'il sème la graine du doute dans ton esprit et qu'il te laisse ensuite te tromper toi-même. Une fois dans la confusion, on s'enferme dans des raisonnements trompeurs et on s'éloigne de Dieu sans le secours d'aucune main. Par conséquent, pour comprendre la question du sceau de Dieu, il est nécessaire de comprendre le caractère de Dieu. Il est nécessaire de comprendre comment Dieu fonctionne. Si je le comprends, alors je ne craindrai plus la puissance du mal car j'aurai pleinement confiance en mon Seigneur. Je t'invite à regarder ou à re-regarder ma vidéo sur la marque de la bête car je trouve que Paul répond admirablement bien à cette question dans Galate 5. Il y parle à la fois de cet esprit de la bête qui mord et qui dévore les autres mais aussi de cet esprit de Dieu qui m'aide à aimer mon prochain. Mais à présent, je vais t'inviter à voir de manière plus précise et spécifique comment la Bible aborde la notion de sceau de Dieu. Pour commencer, voyons ce que dit le prophète Ézéchiel. Ce livre prophétique nous permet de comprendre le jugement de la fin des temps grâce au jugement d'Israël. Regarde avec moi ce qui est dit au chapitre 9 verset 4 à 7. Le Seigneur lui dit « Passez au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et en ma présence, il dit aux autres « Passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié, n'épargnez personne, tuez, détruisez vieillards, jeunes gens, jeunes filles, femmes et familles entières, mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les hommes, ces anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit « Rendez la maison impure et remplissez ces cours de vos victimes. Sortez ! » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Cette parole est sévère et violente. Elle fait partie de ces passages qui me questionnent et que j'aimerais ne pas trouver dans la Bible. Mais cette scène de jugement nous permet d'avoir un avant-goût de ce qui se passera lorsque Jésus reviendra. C'est les ceux qui soupirent, qui gémissent, qui souffrent de voir l'injustice rampante. Ces personnes qui refusent de normaliser le mal porteront la marque de Dieu. Elles porteront son sceau. Les abominations que Dieu dénonce dans la Bible sont connues. Il s'agit de l'injustice, de la moquerie, de l'idolâtrie, de la violence contre les faibles et les vulnérables. La rébellion contre Dieu, le mensonge, l'immoralité sexuelle, la division. Bref, en quelque sorte, tout ce que Paul mentionne dans Galates 5 et qui décrit celles et ceux qui mordent, qui dévorent les autres, qui marchent par la chair. Après avoir été patient et appelé à plusieurs reprises son peuple à la repentance, Dieu se met en jugement. Et si tu vois bien, ce jugement commence par le sanctuaire même de Dieu, son église, son temple. Il ne suffit pas, tu vois, de venir à l'église le sabbat pour croire que tu seras sauvé. Si ton cœur reste attaché aux œuvres de la chair, tu partageras malgré tout le sort des injustes. C'est la raison pour laquelle, un peu plus loin, le prophète Ézéchiel invite Jérusalem à la repentance, à ne plus prendre plaisir à faire le mal. Au chapitre 20 et au verset 7, il dira ce qui suit. Que chacun d'entre vous rejette les horreurs qui attirent ses yeux. Ne vous rendez pas impurs avec les idoles de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. La suite de ce chapitre sera vraiment importante, particulièrement pour les chrétiens adventistes du septième jour. Il y a ici un avertissement contre l'idolâtrie que nous faisons trop souvent avec le sabbat. Nous pensons que sa simple observation, qui souvent ne se résume qu'à ne pas travailler ce jour-là, suffit à nous donner le saut de Dieu. On devient fier de faire partie du petit nombre et de dire « Ah moi, je fais partie du petit reste qui garde tous les commandements de Dieu ». Alors, pour te donner raison, c'est vrai qu'au verset 12, il est dit « Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils sachent que c'est moi, le Seigneur qui les rends saints ». Et là, ça y est, tu penses avoir le verset parfait pour prouver ta croyance. Cela semble un argument imparable, n'est-ce pas ? Mais as-tu lu le contexte ? Et tu es allé un peu plus loin pour comprendre. Voyons ça ensemble. « Mais la maison d'Israël s'est rebellée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions. Ils ont rejeté mes règles que l'homme doit mettre en pratique pour vivre par elles. Et ils ont outrageusement profané mes sabbats. J'ai parlé de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Où n'ont-ils pas gardé le sabbat ? C'est exact, dans le désert. Comment ça me diras-tu mais Moïse leur a-t-il permis d'adorer le dimanche ou le vendredi ? Non. Dieu est en train de parler des observateurs du sabbat mais qui ont malgré tout transgressé ce sabbat parce qu'ils se sont comportés de façon insolente et injuste. Parce qu'ils se sont rebellés et qu'ils ont déshonoré Dieu par leur incrédulité. Et regarde bien, Dieu lui-même dit qu'il aurait pu lui-même déshonorer son propre nom en punissant le peuple juste après les avoir fait sortir d'Égypte. Donc le fait de ne pas respecter quelque chose peut prendre plusieurs sens. Et le sens sur lequel la Bible insiste, c'est sur celui de faire les choses mais de ne pas le faire avec son cœur. D'ailleurs, les prophètes Amos et Esaïe communiqueront le même sentiment. À travers eux, Dieu dira à Israël comme il le dit à l'église adventiste encore aujourd'hui, et à toutes les églises qui observent le sabbat, lorsque au milieu de vous il y a des divisions, des insultes, des guerres, des calomnies, des querelles, des ragots, des médisances, la méchanceté et la dureté de cœur, lorsque vous vous réunissez semaine après semaine sans penser à celui ou à celle qui est dans la tourmente, lorsque non seulement vous ne pensez pas à eux mais que les seules fois où vous en parlez c'est pour critiquer leur vie et les accuser, alors vous profanez le sabbat que vous prétendez garder. Dieu va aller jusqu'à dire à travers la bouche d'Amos au chapitre 5 qu'il a ce genre de sabbat en horreur et que ça lui donne la gerbe. Ouvre donc bien grand tes oreilles. Ce sont des observateurs du sabbat qui ont mangé le fruit défendu et fait entrer le péché dans ce monde. C'est un observateur du sabbat qui a tué son frère et caché son corps. C'est un observateur du sabbat qui s'est saoulé et a fait du naturisme en sa tente. Ce sont des observateurs du sabbat qui ont commis les abominations que Dieu avait interdites encore et encore. Ce sont des observateurs du sabbat qui ont rejeté le Fils de Dieu et qui l'ont cloué sur la croix. Si tu penses encore que dire « Ah mais moi le samedi je ne travaille pas, je vais à l'église, j'observe le sabbat » et que ça suffit, relis Ézéchiel 9, le chapitre en entier. C'est par le sanctuaire de Dieu que son jugement et que sa punition commencent. Et ce jugement ne vient pas départager le jour ou le lieu d'adoration mais avant tout le cœur de l'adorateur. C'est ce que veut dire la réponse de Jésus à la femme samaritaine. Le jour vient et il est déjà là où le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Cet esprit et cette vérité ne peuvent se recevoir que par le Christ. Jésus est la pierre angulaire de notre foi et de notre alliance. Il est la source de notre scellement. L'apôtre Jean dira dans son évangile au chapitre 6 et au verset 27 « œuvrez, non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Et c'est parce que le Christ lui-même est marqué du sceau de Dieu qu'il a le pouvoir de nous marquer nous aussi, de nous conserver, de nous protéger, mais surtout de nous transformer. Paul dira au Colossien « Or celui qui nous a affermis avec vous dans le Christ et qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a déposé dans notre cœur les arts de l'esprit. » J'espère que tu comprends à présent pourquoi j'insiste tant sur cette notion d'esprit, de mentalité, de vision. Puisque nous vivons par cette grâce de Dieu qui est l'esprit, marchons par cet esprit afin de rendre honneur au sceau que Dieu veut poser sur nous. Dans cette idée toujours, Paul va dire aux Corinthiens « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Je reprends cela. « Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. » Pourquoi donc mettons-nous plus d'importance sur les tables de pierre que sur les tables de chair ? Personnellement, non seulement ça me dépasse, mais surtout ça m'attriste. « Si j'écris à quelqu'un une lettre d'insulte, elle ne deviendra pas une lettre bienveillante, simplement parce que je la signe en y mettant mon nom. Au contraire, cela signifie seulement que j'atteste de mes mauvaises intentions envers la personne à qui je la donne. À l'inverse, si je signe une lettre d'amour, alors cette signature ne fera que dire d'où provient cet amour. Quand Dieu te scelle, cela signifie qu'il scelle quelqu'un de sincère, qu'il dit au monde « Voici qui je suis, voici le travail, l'œuvre que j'ai accompli dans cette personne. » Dieu ne peut pas mettre son seau sur des hypocrites. Cela informe le diable et le monde que notre amour, lorsque nous sommes scellés par Dieu, ne vient pas de nous-mêmes, mais que cet amour vient de Dieu lui-même. Il en atteste l'authenticité. Je vois presque tous les jours dans l'église des personnes prêtes à dévorer et à mordre au nom des tables de pierre. Ces personnes sont aigres, accusent, critiquent, condamnent toutes celles et ceux qui ne pensent pas comme elles. Où est l'esprit de grâce dans tout cela ? Où sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ? Où est notre soif de justice ? Pouvons-nous donner la même réponse que Jésus donne à Jean-Baptiste à celles et ceux qui nous demandent si notre foi est pertinente, authentique. Tous les miracles physiques du Christ avaient comme objectif final d'ouvrir les yeux de notre cœur et de guérir les boiteux spirituels. C'est pour ça qu'il donne cet exemple même à Jean qui boite parce qu'il ne voit en Jésus quelqu'un qui ne correspond pas à ses attentes. Paul encore dira à Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 2 et au verset 19 « Pourtant, les fondations solides que Dieu a posées tiennent bon, scellées de ses paroles, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'injustice. » Dans quoi donc places-tu tes efforts et ton énergie ? Essayes-tu de convaincre la planète qu'il faille arrêter de trahir le sabbat pour aller dans des églises où elles se feront dévorer par des non-convertis qui se disent convertis, bien sûr ? Ou recherches-tu plutôt la véritable circoncision du cœur ? La marque de la bête est la contrefaçon du caractère de Dieu. La question du sabbat dimanche est périphérique. Cette question, bien sûr, existe car elle constitue la cerise sur le gâteau comme le sabbat constitue la cerise de la création. Mais n'oublions pas que les pires crimes ont été commis par des observateurs du sabbat, y compris, je l'ai dit, la mise à mort du Fils véritable de Dieu. Le Nouveau Testament, donc, me dit clairement qu'entre un observateur de la loi mais hypocrite et un non-observateur de la loi mais sincère, Dieu sauvera en premier le sincère. C'est la raison pour laquelle il célèbre un païen, un centurion romain qui a très peu de chance d'observer le sabbat. Pourtant, Jésus dira de lui qu'il est l'exemple de la plus grande foi en Israël. Le véritable enjeu et le véritable saut, c'est l'adoration du véritable Dieu. Ce Dieu nous a été révélé par son Fils Jésus-Christ. Le reste, il viendra avec la transformation de vie que procure une relation régulière intime avec Dieu. C'est de cette relation que nous comprendrons l'importance de la justice, de la repentance, de la foi, des commandements non pénibles de Dieu et pourquoi pas, et je l'espère, du sabbat. C'est en recherchant de tout ton cœur à aimer comme le Christ nous a aimés que nous donnerons du sens à notre foi, du sens au sabbat. Luc nous invite à un tel amour au chapitre 6 et au verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du très haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. L'apocalypse n'est rien d'autre que la suite de la révélation de Jésus. L'apocalypse ne peut pas être comprise sans tenir compte l'enseignement du Christ dans les évangiles premièrement, puis dans l'ensemble des écrits qui précèdent l'apocalypse. Daniel, oui, fait partie et il est l'un de ses livres et il comporte des parallèles assez évidents, mais il n'est pas le seul qui doit compter. La raison pour laquelle j'insiste, c'est que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton trésor est-il en Jésus ou ton trésor est-il de pouvoir prédire l'avenir ou de pouvoir paraître saint devant les autres ? Allez, pour finir cette réflexion qui devient déjà un peu longue, je t'invite à puiser ta confiance dans deux événements absolument extraordinaires. Il y a dans la Bible deux personnes sur qui le diable a voulu imposer sa marque de mort. Le diable a voulu leur imposer son sceau. Mais parce que ces deux personnes marchaient avec Dieu, la mort n'a eu aucun pouvoir sur elles et le sceau du pouvoir de la bête n'a eu aucun impact sur elles. Voilà un secret qu'on aimerait tous savoir. Je vais te le dire, la première de ces personnes, c'est le prophète Daniel. Dans Daniel chapitre 6, une pierre énorme est apportée, elle est posée sur la fosse au lion et cette pierre est scellée par le sceau du roi. La Bible nous dira afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Babylone, ce pouvoir politico-religieux, pense pouvoir sceller ainsi le sort du prophète de Dieu. Mais cette marque, ce sceau, n'aura aucun pouvoir sur Daniel. Daniel sortira de la fosse au lion vainqueur sans aucun dommage. Par contre, ceux qui ont voulu le mordre et le détruire périront eux et leur famille par le piège même qu'ils avaient préparé pour Daniel. Le deuxième personnage biblique qui fut marqué par le sceau de la bête. Alors, mets pause, va dans les commentaires et dis-moi à qui tu penses. Puis reviens et je vais te dire. C'est bon ? Ok. Cette deuxième personne, tu l'as probablement compris, c'est le Christ, Jésus. Lui aussi, il sera livré aux griffes d'un pouvoir politico-religieux, cette fois-ci, l'Empire romain. Cet empire va collaborer avec Jérusalem pour faire mourir le Fils de Dieu. Contrairement à Daniel, Jésus, lui, va périr dans des souffrances atroces. Devant sa tombe sera placée une pierre énorme des soldats et cette pierre va elle aussi porter la marque de la bête. Elle va être elle aussi scellée par les pouvoirs de la bête. Mais gloire à Dieu lorsque l'ange descend avec le commandement divin, avec l'autorité et la puissance de Dieu. Alors, aucune pierre, aucune marque, aucun sceau autre que celui du Seigneur ne peut résister à Dieu. Jésus sort victorieux et vainqueur de la tombe et la tentative du diable est rendue complètement futile et inutile et ridicule. Alors franchement, mon ami, ne te focalise pas sur la marque de la bête. focalise-toi plutôt sur Jésus. Fixe tes yeux sur celui qui a le pouvoir de te libérer même du joug du mal car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang précieux de sa croix. Colossiens 1, 19 à 20 Est-ce que ta foi te permet d'être en bénédiction pour les justes comme pour les méchants ? Ou bien ta religion n'est-elle qu'une excuse pour mordre ton prochain ? Même quand le diable t'a réduit et humilié, même quand il t'a tué et posé sur toi sa marque, la puissance de Dieu viendra te rendre la vie. La puissance de Dieu viendra briser la marque de la bête et te donner le sceau de vie. Le sceau de Dieu n'attriste donc pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel tu as été scellé pour un jour de fête en craignant pour ton salut ou en te consacrant à des polémiques futiles. Confie-toi plutôt en éternel et regarde ta vie changer pour l'éternité. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada